Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, finalement, je vous fais le best of the best de 2016, donc la crème de la crème des produits de beauté de 2016, mes découvertes, mais aussi des produits que j'ai réutilisé en 2016, que ça reste mes préférés. J'ai voulu partager avec vous toutes les découvertes que j'ai faites en 2016, donc on va parler de cheveux, on va parler de produits pour la peau, on va parler du visage, maquillage, toutes ces bonnes choses-là. Donc je vais essayer de faire ça vite parce que j'ai beaucoup de produits à parler. Et bien, on commence tout de suite! Pour commencer, c'est un shampoing et un revitalisant que j'ai découvert en 2016, si je ne me trompe pas, peut-être en 2015, mais je pense que c'est en 2016 que j'ai fait cette découverte-là. Et c'est les produits de Rusk, donc c'est des produits qui sont sans sulfate et sans parabène, qui sont faits pour les cheveux colorés, et donc comme j'ai dit, il n'y a pas de sulfate, pas de parabène, donc c'est moins nocif pour les cheveux, et ça laisse les cheveux vraiment hydratés. Juste le shampoing, quand vous allez vous laver les cheveux avec ça, il reste hydraté. Tu sais, c'est pas comme quand on enlève toutes les huiles essentielles des cheveux, ils vont rester souples, ils vont être brillants, ça sent super bon. Bon, ça c'est au miel et pamplemousse, et puis ça ici, c'est mandarine et jasmin. Donc c'est vraiment frais, c'est fruité, et je vous recommande, j'espère qu'ils sont encore au winners, parce que ça fait déjà un bout que je les ai achetés, mais si vous les voyez, je vous le dis les filles, essayez-les, ça vaut vraiment la peine. Ça c'est mon gros 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 coup de coeur shampoing de l'année 2016. En fait, c'est le seul que j'ai utilisé à 2016. Pour un masque capillaire, ça je pense que c'est mon favori des favoris de 2016, et c'est un masque de la marque Sinos, je pense que ça se dit. C'est un masque pour les cheveux très déshydraté. Donc j'étais allée chez ma coiffeuse, je mets une affaire de tonne les cheveux, et elle m'a dit que mes cheveux étaient très secs, et que j'avais besoin d'hydrater un peu plus, pour me faire des masques. Donc elle m'a recommandé celui-ci. Oh, il sent, j'en ai sur le nez, il sent tellement bon, il sent vraiment le produit qu'on achète chez la coiffeuse, donc ça sent cher. Après mon shampoing, je le mets, je laisse au moins un bon 2-3 pouces, à partir de ma racine, et je le mets sur toute ma longueur, puis après ça, je mets mes cheveux dans un sac en plastique, un sac d'épicerie, puis je vais mettre une petite serviette, je vais le laisser reposer au moins 35 minutes, puis après ça, je vais rincer. Mes cheveux sont doux, ça a même pas rapport, sont tellement doux, sont brillants, ils sentent bon, sont vraiment souples, et surtout, ça enlève toutes les frisottis de mes cheveux. Je vous le recommande à 100%, je pense que ça vaut 30-35$, donc pour tout ça, ça vaut vraiment la peine. Je pense que je l'ai depuis au-dessus de 6 mois, puis regardez, j'ai juste utilisé ça ici, donc vous allez en avoir pour très longtemps. Ça, ça s'achète seulement dans des salons de coiffure ou dans des commerces qui sont spécialisés en vente de produits de salons de coiffure. Donc, pour rester avec le thème de la douche, j'ai découvert une gamme qui vient de chez Bath & Body Works. J'ai acheté la gamme A Thousand Wishes. Vous pouvez voir, il est un petit peu sale parce qu'il est dans ma douche habituellement. C'est Prosecco Rose Pivoine Cristal et Ombre Dorée. Peu importe ce que ça veut dire. Ça sent tellement bon, ça sent sucré, mais en même temps, on dirait qu'il y a un peu de... Ça sent un peu la... Je sais pas comment expliquer. J'étais contente de voir qu'il y avait la gamme, donc j'ai le gel douche, la crème hydratante pour le corps, qui sent exactement la même chose. En plus, j'ai le spray. Donc ça, c'est une bruine parfumée. Donc c'est pas un parfum, je pense que c'est plus un... C'est ça, une bruine pour le corps. Donc j'étais contente d'avoir les trois produits. Je trouve que pour le prix, ça m'a vraiment pas coûté cher. Je m'en rappelais plus c'était quoi la promotion, là. Mais je vous recommande fortement. Ça sent pas trop sucré. C'est juste parfait. En sortant de la douche, j'aime beaucoup me faire des masques. C'est à ce moment-là que la peau reçoit le mieux l'hydratation. Les pores sont ouverts. Donc c'est à ce moment-là que vous voulez mettre la crème hydratante ou vous faire des masques. Et justement, c'est pas nécessairement un masque, mais c'est une exfoliation. Et c'est de la marque Nip & Fab. C'est un traitement glycolique. Et ça est censé exfolier. Donc c'est une exfoliation chimique. Ça va être des produits qui vont ôter les peaux mortes et toutes les impuretés de la peau. Ça va affiner le grain de la peau, ces petits pads-là. Et c'est fait aussi avec l'acide hyaluronique qui va garder l'hydratation dans la peau. Donc moi, l'hiver, j'ai un gros problème d'hydratation. Ma peau devient vraiment sèche. Et ça, ça m'a beaucoup aidée à garder l'hydratation, justement, à affiner mon grain de peau. Donc j'ai remarqué, surtout sur mon nez, que j'ai plus de pores. On voit beaucoup moins mes pores dans ma zone de thé. Ça, je l'utilise... Au début, je l'utilisais une fois ou deux jours parce que je n'étais pas sûre si ça allait être trop fort, s'il y avait de l'alcool ou des trucs comme ça qui allaient assécher ma peau. Mais maintenant, j'ai commencé à l'utiliser à tous les jours. J'aime beaucoup le look, le packaging. Donc c'est très moderne. Donc vous pouvez le laisser sur votre vanité. Puis c'est super beau. Nip & Fab Glycolic Fix, traitement glycolique. J'ai changé ma routine beauté en 2016 et j'ai arrêté de me laver le visage autant, aussi souvent, en fait. Avant, je le lavais en sortant de la douche et le matin. Je me suis rendu compte que ça asséchait ma peau et j'ai décidé d'essayer une autre routine. Je ne vous parle pas de mon nettoyant pour visage parce que ce n'est pas le meilleur que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Donc je veux continuer à faire mes recherches. Mais le matin, si je sens que ma peau est huileuse le matin ou que j'ai envie de me rafraîchir un peu le visage au courant de la journée, je vais utiliser de l'eau micellaire. Et j'utilise celle de Marcel. Celle-là ici. Et c'est une eau micellaire 3 en 1. Donc ça dit que ça nettoie, ça démaquille et ça apaise. C'est génial. Comme eau micellaire, c'est ma préférée. Je l'aime parce qu'il y en a beaucoup dans le produit. Donc ça coûte, je pense, une quinzaine ou une vingtaine de dollars. Mais tu en as pour vraiment longtemps. Et ce qui est le fun aussi, c'est le distributeur. Donc vous prenez votre coton, vous faites juste peser sur l'eau micellaire et ça sort juste la parfaite quantité de produit. Et ça, je vais l'utiliser le soir. Après m'être lavé le visage, je vais m'assurer qu'il ne reste plus de traces de maquillage ou de savon. Et je l'utilise parfois le matin si je sens que j'ai besoin de me rafraîchir un peu la peau. Et ça, je peux vous dire, quand j'arrête de l'utiliser, je commence à faire des petits boutons. Je sens que ma peau est congestionnée. Mais avec l'eau micellaire, ça a vraiment aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup ma routine beauté. Donc celle-là aussi, je vous le recommande fortement. Le soir, quand j'ai des petits boutons, comme vous pouvez voir aussi, j'ai un petit bouton, là, c'est parce que c'est la semaine du mois qui s'en vient bientôt. J'utilise cette découverte-là que j'ai faite, je pense, en 2014, mais que je continue d'utiliser religieusement encore en 2017. Et c'est le Clean & Clear Persagel 5. Donc c'est un médicament contre l'acné contenant 5% de péroxyde de benzoyle. Il y en a qui préfèrent d'autres types de produits médicamentés pour traiter les boutons, mais pour ma peau personnellement, c'est le péroxyde de benzoyle qui marche le mieux. Mais ça, avant d'aller me coucher et le lendemain matin, mon bouton va vraiment avoir... il va être moins rouge, il va être moins intense, et après 2-3 jours, le bouton va être disparu. Donc ça ici, c'est mon âme secrète pour traiter mes boutons. Comme crème hydratante, c'est une découverte que j'ai faite il n'a même pas un mois, mais ça vaut vraiment la peine que j'en parle parce que ma peau a changé dramatiquement durant ce dernier mois. Et c'est la crème de Céravé. Donc c'est une crème hydratante peau normale à sèche. Et il y a des céramides et de l'acide hyaluronique. Et comme les pads que j'ai parlé de Nip & Fab, Nip & Fab, pardon, l'acide hyaluronique permet de garder l'hydratation dans la peau. Ce que j'aime beaucoup, premièrement, c'est le coût. Pour ça ici, ça m'a coûté 8 $. Alors, vous pouvez l'avoir aussi en tub, en espèce de gros peau. Mais je voulais utiliser le petit format en premier, voir si ça fonctionnait bien avec ma peau. Et je vais aller acheter le gros tub, certainement. J'aime que ça ne sent rien. Premièrement, la crème n'a aucune odeur particulière, donc il n'y a pas de parfum dedans, qui va aller assécher la peau. Si vous avez la peau sensible, c'est vraiment une bonne crème. Ça ne laisse pas la peau collante, ça ne laisse pas la peau bulleuse. Ça laisse une espèce d'effet très velours. Un peu comme si vous aviez mis un primer. Ça fait exactement la même sensation que si vous aviez mis un primer. Donc la peau est comme douce, vraiment... Ah, je ne sais pas comment expliquer. Je la mets le soir, je la mets le matin. Et des fois, même, j'en remets pendant le jour. Pour vrai, ma peau n'a jamais été aussi belle, aussi hydratée. J'ai beaucoup moins de creasing autour de mon nez. Je n'ai plus de patch sec sur mon nez ou entre mes sourcils. Donc ça ici, ça m'a vraiment sauvée pendant l'hiver au Québec. On tombe dans la section du maquillage. Donc, je ne vais pas avoir toutes les catégories parce que je n'ai pas trouvé des coups de coeur dans toutes les sphères du maquillage. Donc, je n'en ai pas nécessairement pour le mascara ou quoi que c'est quoi, je n'ai pas d'autre. Le eyeliner, tout ça. J'ai des bons, mais ce n'est pas des holy grail. Donc, quand je vais les trouver, c'est sûr que je vais vous le dire, les filles. Je continue à rechercher, je continue à faire mes recherches. Mais là, je vous parle des produits que j'ai le plus utilisé en 2016. C'est un primer que j'ai découvert, une marque que je n'avais jamais essayé avant et c'est la marque Kiko. Malheureusement, ce n'est pas disponible au Québec, à ma connaissance, dans les pharmacies ou au Sephora. C'est une collègue d'un de mes stages qui m'a apporté des produits et elle m'a donné Kiko et elle vient de France. Donc, elle a été capable de prendre ces produits-là en France. Donc, vous pouvez les commander en ligne, par contre. Et ça, ici, c'est un primer qui s'appelle Skin Trainer CC Blur. Ça vient en gros format. Souvent, les primers, ça me dérange. C'est en tout petit format, tu n'en as pas beaucoup. Mais même si on n'en met pas beaucoup, tu en mets à tous les jours. Même quand tu ne te maquilles pas, tu peux mettre du primer et ça affine vraiment le grain de la peau. Donc, pardon. Ce que j'ai aimé de celle-là, c'est qu'il n'y a pas de silicone dedans. Donc, ça ne laisse pas la peau glissante. Ça laisse la peau douce et ça comble un peu les pores, mais pas trop. Donc, tu ne sens pas que tu as une grosse couche de primer avant de mettre ton maquillage, ce qui peut être fatiguant. OK, ensuite, on va parler de Color Corrector. Comment on appelle ça? Le correcteur, bref. Et c'est un que j'ai découvert de la marque NYX. Et ça s'appelle le Cachem Corrector, comme ça, ici. J'aime beaucoup celui-là. Premièrement, parce qu'il ne coûte pas cher. Je sais qu'il y en a un de Lise Wattier qui est super bon, mais je n'arrive pas à dépenser ce genre de montant-là si je n'utilise pas toutes les couleurs de la roue. C'est des super bons produits. Ma soeur, je l'ai déjà testé. J'adore. Celui-là coûte vraiment moins cher. Et ce que j'aime premièrement, c'est que la texture est vraiment mince. Tu peux en mettre et tu ne vas pas sentir que tu as une couche en plus de maquillage. Donc, ça va vraiment neutraliser. La couleur est vraiment subtile. Donc, je vais mettre du vert et je ne vais pas me retrouver avec un nez tout plein de vert. Je vais juste être couleur normale. Excusez-moi, je suis en interne ma voix. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il ne coûte pas trop cher et ça fait la job. Donc, je vous le recommande. Une autre belle découverte que j'ai faite en 2016, c'est l'éponge de Real Techniques, la Magical Sponge. Là, elle est sale. J'ai juste de l'utiliser. Mais je l'adore. Je n'ai jamais utilisé les Beauty Blender parce qu'encore une fois, ça me dépasse de dépenser aussi cher pour une éponge. Je ne suis pas capable. De toute façon, l'éponge ne va pas durer éternellement. Il faut l'acheter à un moment donné. Ça fait un beau fini naturel sur la peau. C'est un indispensable, selon moi, dans une trousse beauté. Une poudre matifiante que j'ai découvert en 2016, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de l'acheter parce que je trouvais que ça coûtait cher mais je ne trouvais pas de poudre matifiante qui faisait vraiment la job que je souhaitais. Donc, j'ai finalement accepté d'acheter la poudre matifiante Laura Mercier et donc, c'est la poudre lille fixante translucide. Ça vaut vraiment la peine. Ça laisse un beau fini, quasiment comme si on avait un filter sur notre visage. Ça diminue les rides en dessous des yeux. Si vous avez des rides d'expression entre les sourcils ou alentour de la bouche, vous pouvez mettre un petit peu de poudre matifiante et ça va vraiment éliminer ces rides d'expression-là de maquillage. Ça n'enlève pas les rides, mais ça les diminue avec le maquillage. Je pense que mon deuxième favorite de 2016, c'est sans contredit, la palette de Covergirl qui s'appelle la True Naked dans la teinte Nudes. Sérieusement, c'est la palette que j'utilise à tous les jours. Je l'ai utilisée aujourd'hui, ça, mes yeux, j'ai que ça, j'ai rien d'autre. Je l'ai fait acheter à ma soeur parce que j'ai dit que ça lui prenait ça dans sa collection. Avec ça, vous êtes vraiment à carrosse. Celle-là, wow, sérieusement, allez l'acheter. Allez l'acheter tout de suite. Faites pause, allez l'acheter puis rien après. Ok. Un eyeliner de Coder Pop aussi avec lequel je suis tombée en amour en 2016, c'est la couleur Get Paid et c'est un bronze comme ça ici et c'est tellement beau, c'est super crémeux et je mets ça souvent dans la muqueuse à l'intérieur de mon oeil et ça fait vraiment un bel effet, c'est super métallique. Vous pourriez quasiment utiliser ça comme base d'ombre à paupières et ça n'a pas tendance, une fois que ça l'a séché, ça ne s'en va pas nulle part. Et ouais, Get Paid, c'est mon préféré. Le crayon pour les sourcils qui remporte la panne pour moi en 2016, c'est le micro-crayon pour les sourcils de NYX. Donc, il y a un côté que c'est une petite brosse, un spoolie comme on dit en anglais, et un autre côté que c'est un crayon super fin. Vous pouvez recréer des poils dans vos sourcils. Il y a plusieurs couleurs de disponibles. Donc, celui-là, c'est vraiment le meilleur selon moi et ça ressemble beaucoup au Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills. Ils ont essayé de copier le packaging, tout ça. Donc, si vous voulez comparer, je pense que pour la pharmacie, c'est le meilleur. Crayon pour les sourcils. Pour les blushs, j'ai pas été capable d'en choisir un parce que c'est ma partie préférée du maquillage. Donc, j'ai eu une sélection, en fait, j'ai choisi un blush qui était plus satiné et un blush qui était ment. C'est un blush de la marque Quo. Ça s'appelle Petal. C'est un baked blush dont la pigmentation est vraiment intense. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais c'est tellement satiné. Ça ressemble beaucoup au blush de Nars qui s'appelle Orgasm. Oui, j'ai bien dit Orgasm. Pour celles qui ne se connaissent pas en maquillage, cette teinte-là de blush, c'est un staple sur YouTube dans la communauté beauté Orgasm. je pense que c'est un des plus gros vendeurs de blush ever. Et ce que j'aime avec celui-là, c'est qu'il a un effet bonne mine. C'est ce que j'ai sur mes joues. Vous n'êtes même pas obligés de mettre de highlight avec ce blush-là parce qu'il est tellement satiné. Pour le blush Maw, c'est un autre produit de la marque NYX et c'est des petits High Definition Blush dans la couleur ombre. Et ce que j'aime premièrement, c'est le packaging. C'est tellement petit, c'est mince, mince, mince. Donc ça se transporte super bien. Et la teinte que j'ai choisie ombre, je l'aimais parce que il y a comme une espèce de teinte apricot. Apricot! Apricot! Abricot dedans. Donc le petit orangé fait que ça s'harmonise bien avec ma peau qui est très pâle et c'est très pigmenté. Mais si vous mettez votre pinceau dedans et que vous le mettez directement sur votre peau, ça ne va pas être trop intense. Pour le highlight, si vous avez regardé quelques-unes de mes vidéos, je pense que vous savez déjà laquelle je vais mentionner. Et c'est un autre produit de NYX. Oh my god! Surprise! Et c'est la palette Éclair de génie. Là, vous pouvez voir la mienne, elle est busted, elle est dégueulasse, elle est toute graffignée parce que je l'ai dans ma trousse à maquillage. Et ce que j'aime de cette palette-là, premièrement, c'est que ça donne beaucoup de choix. Donc vous pouvez voir toutes les couleurs qu'il y a ici. et ma couleur préférée, c'est celle-là ici qui est comme rose un petit peu. Je mets ça juste en haut de mon blush et ça fait vraiment une belle brillance. J'utilise les deux couleurs bronze ici comme un type de bronzer. Je vais mélanger mon pinceau dans ces deux tanks-là et je vais les mettre partout dans mon visage et ça va me rajouter une brillance si je trouve que mon maquillage est un peu flat. Donc je vais utiliser cette palette-là. Et ouais, la qualité est super bonne pour le prix que vous payez et vous avez beaucoup de choix. On est arrivé à la fin de mes favoris de 2016 et je termine avec un autre produit de NYX. Je ne savais pas que j'avais autant de produits NYX, mais c'est les NYX Liquid Suede et j'ai la couleur Doux Murmure et cette couleur-là, c'est ma préférée et j'ai plusieurs amis qui sont allés l'acheter après m'avoir vu le porter. Je trouve que, je ne sais pas, elle est juste assez foncée mais neutre. On peut porter pendant le jour, pendant le soir. Et comment je l'utilise? J'en mets une couche, je prends une Kleenex et je vais juste étamper si on veut, deux fois sur mes lèvres et c'est là que l'effet Suede va ressortir. Ça fait vraiment comme si on avait des lèvres en velours. Donc ça enlève les petites rites dans les lèvres. Ça reste vraiment longtemps. La texture est super mince. On n'a même pas l'impression qu'on porte du rouge à lèvres. C'est pas épais, c'est pas collant. Ça transfère pas. Et vous pouvez réappliquer sans que ça fasse de grumeaux dégoûtants comme les NYX Lip Lingerie font. En tout cas, ils font pour moi. Ouh! J'ai chaud, j'ai soif, j'ai terminé toutes mes préférées de 2016. Donc la crème de la crème des produits de beauté pour moi en 2016. J'espère que vous avez apprécié. S'il y a d'autres produits que vous voulez recommander, vous pouvez les écrire dans la barre en bas. Et si vous avez des questions concernant les produits ou s'il y a des produits que je n'ai pas parlé et que vous voulez savoir mon opinion, faites-le à moi savoir. Ça va me faire plaisir de les tester pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aller cliquer sur le « J'aime » dans la barre en bas. Je ne sais même plus si c'est de quelle barre. Peu importe. Et si vous voulez voir mes vidéos dans le futur, vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous allez être avisés à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Et moi, ça m'aide énormément à atteindre le plus de gens possible sur les internets. De me rejoindre sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram. Je vous aime beaucoup les filles et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!